On dit de lui que c'est l'Everest des mers, le Vendée Globe, le tour du monde à la voile et en solitaire. Ajoutez à cela une ascension de l'Everest des montagnes, celui-là entre Tibet et Népal, et vous obtenez ce que vous appelez le double Everest. Bonjour Maxime Sorel. Bonjour à tous. Ce double Everest, vous l'avez bouclé la semaine dernière, puisque deux ans après avoir terminé dixième du Vendée Globe, vous vous êtes hissé sur le toit du monde dans l'Himalaya. C'était dans la nuit de mercredi à jeudi. Vous êtes le premier à réussir cet exploit en mer, puis en montagne. Vous venez de rentrer ce matin, vous venez d'atterrir, pour tout dire. Mais est-ce qu'au fond, vous avez vraiment atterri ? Pas vraiment, non. J'étais encore à Katmandou il y a moins de 24 heures. Et c'est vrai que quand on descend de l'Everest, on est un petit peu fatigué. Dans quel état physique vous êtes ? Au-delà de la fatigue, quelles sont vos sensations ? Je suis encore sur un des nuages qui flotte au-dessus de ce mont. Non, c'était assez incroyable. C'est malgré tout assez long. 43 jours d'expédition, 5 jours d'ascension où on met vraiment beaucoup d'intensité. Et quand on redescend, on est forcément fatigué. Est-ce que vous connaissez le point culminant du département de la Mayenne, dont vous portez les couleurs sur l'eau, Maxime Sorel ? Je n'ai pas révisé mes fiches. Je dirais 60 mètres, non ? Non, c'est le mont des Avaloirs. 416 mètres. L'Everest, c'est 8800 mètres. Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-haut ? J'ai la chance d'être parrain d'une association, vaincre la mycoviscidose. C'est des patients qui sont atteints d'une maladie génétique, qui désagrègent les voies respiratoires et le système digestif. Et en fait, je faisais déjà du bateau en course au large. Et je me suis dit, si j'arrive à créer un projet de Vendée Globe, un projet de tour du monde à la voile en solitaire, sans escale, sans assistance, je ne vais pas juste faire un tour du monde, je vais faire un double Everest. Je l'avais dans ma tête depuis 2017. Et pourquoi le double Everest ? C'est qu'en haut de l'Everest, il n'y a plus que 30% de capacité respiratoire. Même sous oxygène, on n'a plus que 30%. D'où le lien avec la maladie. C'est ça, tout à fait. La symbolique était sur le souffle, le souffle que les patients recherchent. Et donc, je me suis dit, je vais créer ce projet. Et on est allé au bout il y a une semaine. Les auditeurs de France Inter vous interrogent. Ils peuvent dialoguer avec vous directement, évidemment, Maxime Sorel, 01 45 24 7000, ou via l'application France Inter. Mais racontez-nous cette ascension qui a commencé par une préparation courte, mais intense, en France puis au Népal. Oui, tout à fait. Moi, ça faisait déjà longtemps que je rêvais de ce projet. Sauf qu'il faut s'y préparer. J'ai fait le Kilimanjaro en 2021. Et puis, j'ai fortement accès fin 2022, début 2023, avec une préparation dans les Alpes. J'ai bossé avec un centre 321 Perform qui m'a aidé à travailler sous hypoxie, donc à faire des exercices déjà. Comme si vous étiez en altitude ? Comme si j'étais en altitude. On allait jusqu'à 5500 m seulement en salle, avec des appareils. Et ensuite, on est parti au Népal pour faire un long trek de huit jours, puis toute une acclimatation qui a duré un mois, avec différents sommets autour des 6000-7000 mètres, avant de tenter de gravir l'Everest. Et donc, vous vous lancez à l'assaut dimanche dernier, il y a 10 jours. Vous êtes 7 au départ, au camp de base. Vous-même, deux collègues français, dont un guide de haute montagne et 4 Sherpas, c'est ça ? Tout à fait, effectivement. Alors, une équipe vidéo-photo et puis 4 Sherpas. C'est quoi un Sherpa ? Un Sherpa, c'est un peu comme un guide qui nous assiste, clairement. Il faut bien différencier les Sherpas, qui est une ethnie du Népal, et des porteurs qui viennent pour porter tout le matériel à partir du camp de base. Et ensuite, c'est les Sherpas qui prennent le relais, qui nous aident à porter des bouteilles d'oxygène, tout le matériel nécessaire sur les différents camps, des tentes, des bouteilles de gaz, de quoi faire à manger. 7 au camp de base et vous êtes arrivé à 2 au sommet avec l'un de vos Sherpas. Racontez-nous ce qui s'est passé dans cette ascension. Eh bien, camp 2, on est déjà à 6400 mètres. On sent vraiment des difficultés. On n'est toujours pas sous assistance respiratoire. On n'a pas d'aide, on n'a pas encore de bouteilles. Et à partir du camp 3, on commence à prendre des bouteilles. Là, le caméraman ne se sentait pas bien à partir du camp 2. Donc, les Sherpas ont préféré le laisser ici. Ensuite, on avait nos 4 Sherpas plus Guillaume, le guide, qui était avec moi. On est allé jusqu'au camp 4. Et à partir du camp 4, là, c'est le guide qui ne s'est pas bien senti. Il faut bien s'imaginer que tout est compliqué à partir de 8000 mètres. Le corps n'est pas du tout fait pour vivre à cette altitude. Le froid est juste extrême. La nuit où on est parti... Quelles sont les températures ? Là-haut, au sommet, il faisait entre moins 45 et moins 50. Donc, on ne peut pas enlever son gant comme ça. La condensation de l'oxygène à travers le masque gèle juste derrière le masque. C'est vraiment des températures très extrêmes. Quel est le paysage au-delà de 8000 mètres d'altitude ? Eh bien, c'est assez fou parce qu'on a vécu pendant plusieurs jours au niveau du camp de base où on voyait des montagnes qui culminaient à 7000 mètres. Donc, vraiment des monstres. Quand on sait que c'est presque deux fois plus que le Mont Blanc. Et quand on arrive en haut, en fait, ces montagnes, elles sont toutes petites. Donc, on est vraiment sur le toit du monde, le toit du univers. Alors, c'est le toit du monde, mais c'est aussi un chemin, je ne sais pas s'il faut parler de chemin, mais extrêmement fréquenté. Il y a des bouchons au sommet de l'Everest, Maxime Sorel. Il faut patienter. Il y a des images qui sont diffusées en ce moment sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de gens qui tentent, beaucoup de gens, de plus en plus de gens qui tentent l'ascension, qui montrent des alpinistes qui patientent finalement devant des difficultés. Oui, alors c'est une année particulière. Il y a deux côtés. Il y a le côté népalais et le côté tibétain. Le côté tibétain a été fermé. Donc, en fait, personne ne pouvait gravir la montagne de ce côté-là. Ce qui fait que... Par les Chinois ? Comment ? Fermé par les Chinois ? Par les Chinois, oui, tout à fait. Donc, la plupart des Chinois qui voulaient gravir sont quand même venus côté népalais. Donc, effectivement, ça a encombré un peu les voies népalaises. De mémoire, il y a eu 454 permis autorisés. Alors, c'est des permis de membres, de grimpeurs. Et ensuite, on multiplie à peu près par deux pour avoir la quantité de personnes présentes sur la montagne. Donc, oui, il y a des phases où il y a des moments d'attente. Nous, on a su y échapper en partant un peu plus tôt, en partant de nuit, en partant sur des moments un peu plus optimum. Mais parfois, c'est fatal pour certains. Racontez-nous la fin de l'ascension. C'est vraiment mètre par mètre ? Oui, il faut imaginer qu'en fait, même sous oxygène, souvent les gens ont l'impression que quand on prend de l'oxygène, on est redescendu au niveau zéro. Il faut savoir qu'au sommet de l'Everest, sous oxygène, on est comme si on était à 8000 mètres sans ox. Donc, ça redescend de 1500 mètres environ. C'est deux respirations, un pas. Et au bout de quelques heures, on se retourne et on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup avancé. Il faut combien de temps pour faire 100 mètres, par exemple ? Nous, on a mis 8 heures. On faisait à peu près entre 100 et 120 mètres de dénivelé par heure, ce qui était plutôt rapide. Il y a des gens qui mettent entre 12 voire 20 heures pour faire cette même distance. Donc, il faut patienter aussi que ceux qui sont au sommet redescendent. Il n'y a qu'une seule voie, c'est ça ? Tout à fait. Il y a certaines zones qui permettent de croiser un peu les gens, mais c'est très difficile. Donc, oui, c'est forcément un peu d'attente. Vous parvenez au sommet de nuit. Qu'est-ce que vous ressentez ? Eh bien, là où j'ai vraiment ressenti des choses, c'est quand j'ai commencé à voir le dôme, donc le sommet de l'Everest, où il n'y a pas grand-chose. C'est un dôme blanc, un petit peu pointu, avec des drapeaux de prière. Et à ce moment-là, je me suis mis à regarder le ciel parce que c'était une nuit très étoilée. Et je me suis dit que plus jamais je reverrai les étoiles d'aussi proches. Question, Maxime Sorel, pour vous d'Emmanuel sur l'application de France Inter. Qu'est-ce qui vous a semblé le plus dur des deux Everest ? Se sent-on plus seul tout en haut du sommet ou sur l'océan ? Bon, ce n'est pas si simple de répondre à cette question. C'est encore un peu tôt. Mais clairement, l'Everest des mers, le Vendée Globe, c'est un peu la course de tous les extrêmes. C'est une course où on est plusieurs mois en solitaire. On a toute une équipe qui nous aide à préparer. C'est une préparation de plusieurs années. C'est extrêmement difficile de par la longueur. Là, on va dire que la partie la plus intense sur l'Everest des terres, c'est la partie ascension. Donc, on va dire les trois jours de montée et deux jours de descente. Je dirais que l'Everest des mers est plus dur. Vous avez expliqué que c'était une ascension extrêmement périlleuse, que certains ne parviennent pas au sommet, meurent avant d'arriver au sommet ou dans la redescente. Six morts la semaine passée sur les pentes. Deux autres dimanches depuis le début de la saison. En moins de deux semaines, onze personnes sont mortes sur ces pentes. Est-ce que vous avez vu des cadavres, Maxime Sorel ? Oui, malheureusement, on a vu des cadavres. On a dû enjambé. Enjambé, notamment, une histoire plutôt triste. Un Sherpa qui a aidé un membre à s'en sortir. Et c'est lui qui a péri. Est-ce que ça a du sens dans ces conditions ? Est-ce que vous vous êtes posé la question ? Oui, je me suis posé la question. Alors clairement, nous, on avait fait une très grosse préparation. C'est-à-dire que j'avais pris des gens pour m'aider. Je m'étais préparé comme pour un athlète de haut niveau dans ce milieu-là. On a poussé un peu à l'extrême. Et clairement, j'ai bien fait. Parce que je me sentais vraiment prêt. Et à côté de certains que j'ai pu voir. Et je me suis posé la question. Jusqu'où ils étaient prêts à aller, ces gens qui n'étaient pas prêts. Et c'est vrai que c'est un peu triste d'en finir comme ça. Est-ce que vous vous êtes questionné sur votre rapport à la mort ? Est-ce que vous-même, vous avez besoin de vous mettre en danger physiquement ? Non, clairement. Moi, je ne viens pas chercher ça. Comme sur un Vendée Globe, je ne suis pas là pour me mettre en situation de danger. Le Vendée Globe, je le fais pour la course, pour la technologie qu'on embarque à bord des bateaux. Sur la montagne, dans le délai que j'avais, j'ai tout fait pour être prêt pour faire ce genre d'aventure. En revanche, on en a beaucoup discuté avec les agences et les Sherpas. Et oui, c'est important que les gens qui viennent sur ce genre de montagne soient prêts et ne le font pas comme ça, juste pour prendre des risques. D'où la question de Philippe. Quelle a été votre plus grande frayeur, terre ou mer ? Eh bien... En mer, j'ai l'impression d'être... J'ai toujours ma cabane avec moi. Dans la montagne, je ne l'ai pas forcément. Et donc, c'est comme la série. La tente, ce n'est pas l'équivalent du bateau sur mer ? Pas vraiment, non. Surtout que la tente, elle est plantée à un endroit et elle ne peut pas apparaître quand on veut. Donc, je pense que j'ai eu des moments de doute un peu plus importants en montagne que sur l'eau. On sait que les traces du réchauffement climatique sont particulièrement spectaculaires. En montagne, météo imprévisible, moins de glaciers, des crevasses plus larges. Est-ce que vous avez constaté tout cela ? Et autre question, c'est celle de Christian. Avez-vous constaté une certaine pollution du site en lien avec la grande fréquentation dont on parlait ? Justement, j'étais assez étonné parce que du coup, on était très, très nombreux au camp de base. On va dire quasiment 1000 personnes en fait. Et je me suis dit que ça allait très, très polluer. Et de plus en plus, les agences font en sorte de vraiment axer sur la dépollution du site après coup. Les bouteilles d'oxygène ne sont plus laissées sur place. Chaque Sherpa est responsable de ces bouteilles. Donc, si elles ne sont pas redescendues, c'est son salaire qui est moindre. Et il y a eu énormément, à la fois de par le gouvernement, mais aussi différentes expéditions, des dépollutions de différents sommets. Donc, le Macalu était en train de se faire dépolluer cette année. Et l'Everest, il y a très peu de temps. Donc, je n'ai pas vu, je n'ai pas constaté. Il y a des zones un peu polluées. Il y a des déchets sur la route, comme on peut voir ici. Mais ce n'est pas si important qu'on l'imagine. En quoi cette expérience en très haute montagne, le sommet de l'Everest, peut vous servir dans des navigations prochaines, des transatlantiques ou peut-être un nouveau Vendée Globe ? Ça a été une nouvelle ouverture d'esprit, déjà dans la mise en place de ce projet, dans la préparation avec les gens avec lesquels je l'ai préparé. Et puis, il a quand même fallu se mettre un coup de pied au derrière, clairement, pour aller atteindre ce sommet. Il y avait beaucoup de monde. Il a fallu aller vite pour les doubler, pour ne pas être gêné dans les bouchons. C'est toujours compétiteur qui parle. Un peu, oui. Je ne l'ai pas pris comme une course, mais il a fallu quand même mettre énormément d'énergie. J'étais plus fatigué à l'arrivée de cette ascension qu'à l'arrivée du Vendée Globe en soi, alors que c'était une épreuve assez extrême. Qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant, Maxime Sorel ? Vous revenez à peine du Népal, vous avez atterri il y a quelques heures. Me reposer. Naviguer ? Oui, naviguer. Normalement, lundi, je suis au bureau à Concarneau et on va naviguer la semaine prochaine. J'ai plein d'autres projets en tête. La Transat Jacques Vabre, par exemple, je crois ? Tout à fait. Et puis ensuite, on prépare le prochain Vendée Globe avec le projet VNB Mont-Banamayenne. Donc, plein de courses de préparation et on va refaire un Everest des mers. Merci à vous, Maxime Sorel, d'être venu partager cette expérience. Le Tour du Monde à la Voile est donc doublé avec cette ascension de l'Everest la semaine dernière. Merci d'avoir partagé cette expérience avec les auditeurs du 13-14. Merci à vous.